MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Cancer et ascendant Cancer, alors bon anniversaire si c'est votre signe solaire, votre signe va donner la tonalité de ce mois, qui est une tonalité on le sait très famille, vous êtes le signe de la famille, de la maison, de l'intime, la lune qui est votre planète maîtresse, représente vraiment votre intimité, le comment je me sens, comment je, comment je, je vis ma journée, comment, quelles sont les sensations que j'ai, les intuitions, etc. Donc tout va très bien se passer, juste, surtout pour le premier décan parce que bon, il y a, il est en bon aspect avec Uranus, on le sait, vous êtes en pleine progression, que vous vous détachez peu à peu de certaines choses qui ont été trop, justement, envahissantes pour vous, et on va arriver malheureusement à une dissonance entre le Soleil et Saturne. Alors là, c'est pour le deuxième décan, le premier, on a vu tout va bien, c'est le deuxième décan qui finalement va le plus avoir à à supporter cette dissonance de Saturne, qui est, on le sait, attristante, frustrante, qui met un frein à vos choix et décisions, qui fait traîner, lambiner les choses, parce que bon, c'est vrai que vous avez peut-être un choix à faire, Saturne se trouve face à vous, après tout, donc il y a peut-être un choix affectif à faire, ou professionnel, et Saturne va vous le mettre un bien face à vous, et il faudra peut-être que vous vous décidiez, or, bon, la planète recule, donc la décision, vous ne la prendrez pas tout de suite, mais je vous promets que vous la prendrez forcément d'ici la fin de l'année. on passera, à partir du 23, ce sera le règne du lion, et là, bon, il n'y aura plus, à mon avis, de frustration dans l'herbe, peut-être un petit peu d'énervement, parce que vous voudrez tout tout de suite, mais bon, ce sera à mon avis une meilleure période, et si vous prenez vos vacances au mois d'août, je pense que ça devrait bien se passer. on continue avec la vie quotidienne, le travail si vous travaillez, tout ça étant géré par Mercure, ce sont aussi vos relations avec vos proches, ceux que vous croisez tous les jours, qui sont gérés par Mercure. Alors Mercure est en lion, donc dans votre deuxième secteur, un secteur d'argent, mais qui est aussi un secteur de sens pratique, de pragmatisme, de solutions à trouver. Or il se trouve que Mercure va être, va stagner en lion, donc dans votre deuxième secteur, et tout ça en dissonance avec Uranus. Alors c'est compliqué, c'est sûr, c'est pas une conjoncture facile ce mois de juillet, parce que très certainement, soit vous aurez quelque chose d'imprévu à payer, soit il faudra réclamer de l'argent, et vous aurez face à vous quelqu'un qui ne veut absolument pas vous rendre, ou vous donner ce à quoi vous avez droit, et bon, ça concerne le premier décan, qui pourtant va bien, on l'a vu tout à l'heure, mais vous aurez ce détail, ce petit quelque chose qui va vous énerver, vous agacer, créer des tensions, alors ça c'est pendant la première quinzaine. Fort heureusement après, Mercure arrête de stationner et va reculer, et se retrouver chez vous, mais dans votre troisième décan. donc ça ne concernera plus le premier ni le deuxième décan, c'est le troisième décan qui va recevoir Saturne, qui va recevoir, excusez-moi, Mercure, chez vous, pendant encore jusqu'à la fin du mois, et elle reprendra une marche directe que le 1er août, donc elle sera encore en août dans votre décan. Alors il est très possible que vous attendiez une réponse, quelque chose d'important, parce que pour que Mercure avance et recule, comme ça, c'est certainement quelque chose d'important. Bon, peut-être que c'est pour une location d'une maison, ou c'est pour l'un de vos enfants, ou c'est pour un proche, mais en tout cas, ça vous occupera la tête. C'est tout ce que je peux vous dire qui sera vraiment évident, c'est que vous allez beaucoup trop penser, beaucoup trop gamberger, et qu'il faudra un petit peu prendre du recul à certains moments, parce que, je veux dire, on ne peut pas avoir la tête qui fonctionne comme ça, 24 sur 24, vous avez besoin de sommeil quand même. On continue avec vos amours et Vénus, qui se trouve dans votre cygne. Alors, très bonne pour le premier décan, hormis le petit détail qui vous énerve, là dont je viens de parler, mais Vénus va être en bon aspect avec Uranus, donc ça va créer une ambiance un peu spéciale, un petit peu plus pimentée, vous pouvez faire une rencontre tout à fait imprévue, c'est vraiment, les premiers jours du mois de juillet sont vraiment très, comment dire, excitants, pour le premier décan. Ça se corse après avec, pour le deuxième décan, dans l'opposition de Vénus et de Saturne, elle est vraiment... Elle ne peut que vous refroidir, que vous faire craindre, parce que Saturne crée de la peur, vous faire craindre, ou de perdre quelqu'un, ou de vous fâcher que cette même personne, ou alors vous vous ferez du souci pour la santé d'un parent, d'un ami, enfin bon, ça va durer 4-5 jours, ce n'est pas énorme, mais étant donné que Saturne est quand même face à vous depuis un petit bout de temps, il y a forcément un problème sur lequel vous ne pouvez pas agir, c'est là toute la question, c'est que vous n'avez pas le contrôle de la situation, et que donc vous êtes obligé de subir. Avec Saturne, souvent on subit des événements extérieurs sur lesquels on n'a aucun contrôle, et là ce sera le cas avec cette conjoncture qui est frustrante, je vous l'ai dit, attristante, vous pouvez avoir de la peine, enfin vous voyez, il y a tout un domaine où le sentiment, où vous êtes obligé un peu de vous contrôlez-vous, vous ne contrôlez pas le monde extérieur, mais vous, vous pouvez contrôler vos émotions, c'est même peut-être ce que vous demande cette conjoncture, c'est d'apprendre à contrôler l'excès d'émotions dont vous êtes parfois capable, et c'est les hauts et les bas que ça provoque en vous aussi. On termine avec Mars qui va s'occuper de votre forme. Bon, je dirais que votre forme, elle sera quand même très dépendante des hauts et des bas de votre humeur, et les moments où vous n'aurez pas de contraintes, vous n'aurez pas de frustration, etc., vous vous sentirez bien évidemment plus léger, et donc en meilleure forme, et capable d'organiser des choses de manière vraiment bien pour ceux qui vous entourent, pour les enfants par exemple, il y aura quand même des moments de distraction où vous pourrez un petit peu oublier ce qui se passe, surtout si vous êtes du deuxième décan. Mais bon, il ne faut pas oublier que Mars va être elle aussi en dissonance avec Uranus, je vous ai dit que c'était un mois compliqué, et que ma foi, ça ira, sera alternatif, vous savez, comme courant électrique, c'est-à-dire qu'un jour vous serez très en forme, mais montez un petit peu sur ressort, et puis le lendemain, bon, votre énergie sera un petit peu épuisée. Mais bon, essayez de ne pas y accorder trop d'importance, d'autant plus qu'une fois que Mars aura passé le Lion, elle sera en Vierge, et là, vous aurez une énergie continue, il n'y aura aucun problème. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu, entre temps si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. – Sous-titrage ST' 501